Il me dit, en fait, ce serait marrant d'avoir un bateau Bitcoin qui part à la mer, par la mer, à la rencontre des gens. Avec l'idée aussi d'avoir un nœud à bord, si c'est possible, sur un voilier. C'est possible n'importe quoi. J'essaye de mélanger ces deux montres, je ne l'avais pas réalisé au départ. La voile comme Bitcoin, c'est du temps long. Si tu veux parler Bitcoin, tu as le temps de créer un échange, tu n'es pas dans l'urgence. Toi, Georges, sur l'un des murs du bateau, il y a le Genesis Block. Comment tu t'appelles ? C'est pas mal, pas mal, c'est pas d'accord. Je m'appelle Rémi. Ok, enchanté Rémi. On me connaît plutôt sur Satobot, on m'appelle. C'est comme ça que je te connaissais plus tôt. Exactement, Rémi Satobot, ok. Enchanté, on voit que je te vois en vrai. Du coup, tu es connu pour tes trajets en bateau avec cette belle voile arborant des oranges et un B. C'est quoi ce projet faux ? Écoute, il y a un an et demi, j'en ai un peu marre d'onglots. Et à côté de ça, je fais un podcast avec un ami que je salue, qui s'appelle Emmanuel, qui fait les parlons Bitcoin. Et on fait deux heures de discussion sur Bitcoin, l'économie, la société, on embrasse de tout. Et à la fin, je lui parle un peu de ma passion pour la voile et il me dit, en fait, ce serait marrant d'avoir un bateau Bitcoin qui part à la mer, par la mer, à la rencontre des gens. Et je le prends un peu au sérieux. Et un mois plus tard, on fait un deuxième podcast. Et là, je lui dis, écoute, j'ai démissionné et j'ai trouvé un bateau. Et donc là, tout s'enchaîne, je le rénove, je commence un peu à monter le projet. Et donc je me dis, pour présenter ce projet, quoi de mieux que de venir à Surfine, l'édition précédente, pour le montrer là où ça me semble être le plus pertinent dans la communauté francophone. Et donc voilà, avec l'idée aussi d'avoir un nœud à bord, pour avoir vraiment le nœud le plus décentralisé. Et de dire, si c'est possible sur un voilier, c'est possible n'importe quoi. Donc il y a un peu de ça. Et voilà, c'est un peu ça qui a lancé vraiment le projet. Et puis après, le projet évolue au gré des rencontres et aussi de l'apprentissage que je fais de Bitcoin. Parce que je suis un peu un petit novice là-dedans. Moi, j'ai découvert Bitcoin en 2020. Ok. Et puis j'ai décidé de vraiment étudier le sujet. Tu as démissionné, tu es parti en bateau. Ouais. Et donc, c'était en 2022. Ok. Et puis depuis début 2022, j'ai décidé de vraiment étudier le sujet à fond. Parce que si tu veux en parler, il faut avoir un peu de légitimité. Et puis moi aussi, vu que j'ai aussi un peu une thèse d'investissement là-dessus, c'est-à-dire... Ouais. T'as envie de savoir ce que tu fais, quoi. Ok. Et du coup, tu voyages avec ton bateau et l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des gens. Ouais, alors j'ai plusieurs volets au projet, si tu veux. Donc, il y a une aventure purement personnelle, aller découvrir le monde, rencontrer des gens. Je fais pas mal d'enseignements de qu'est-ce que la voile. J'apprends aux gens à naviguer, si tu veux. Je fais payer ce genre de services, c'est ça ? Je fais des charges... Je fais du blablacar de la voile, si tu veux. Ok. Voilà. Donc là, je dois encore prochainement déposer mes statuts. Je traîne un peu. J'ai déjà les statuts, mais je dois les déposer aux griffes du tribunal pour avoir une structure légale qui me permet à ce moment-là de rentrer l'argent et payer les frais du bateau. Et puis, il y a un autre volet qui est effectivement échanger sur Bitcoin. avec les personnes qui viennent à bord, de manière toujours vraiment sans être imposée, involontaire. Et aussi, les gens que je rencontre dans les ports. Parce qu'en fait, tu vois, les ports, c'est vraiment un point d'entrée, un point de départ. Vert, ça dépend de où tu es. Et donc, c'est très propice aux aventures de voyage. Et en fait, Bitcoin, c'est un bon voyage, tu vois. Et donc, ça se mêle bien. Et petit à petit, ouais, j'essaye de trouver les points communs qu'il y a entre la voile et Bitcoin. C'est-à-dire que quand tu fais de la voile, tu apprends à être responsable. Tu apprends à être autonome. Tu devais être autonome. Tu es tout seul en mer et tu n'arrives à un PEPA. Tu peux appeler des secours si tu arrives à les contacter. Et puis après, s'ils savent venir, il y a un délai. Et Bitcoin, c'est aussi ça. C'est sur la monnaie, en l'occurrence. Mais ça va être... Tu dois être responsable de tes clés, par exemple. Et c'est quoi être souverain ? Tu vois, ça ouvre plein de portes. Enfin, plein de portes de réflexion. Et donc, j'essaye de mélanger ces deux mondes. Parce que, déjà, ça me fait marrer, tout simplement. Et qu'au fur et à mesure où j'avance dans ce projet, je vois beaucoup de similitudes. Et donc, voilà, c'est ce que j'explore depuis maintenant d'avoir une bonne année. C'est marrant, parce que c'est vrai que maintenant que tu en parles, j'ai commencé un peu la voile il y a un an. Ah ouais ? Tu as fait quoi ? En fait, c'est ma famille qui m'a invité à passer une semaine sur un voilier vers la Bretagne. Et c'est vrai que c'est vachement de responsabilité. En fait, même quand tu pars du port, quand on te donne le bateau, tu n'as même pas vraiment de certification ou rien. Tu viens avec ton CV, tu essayes de montrer que tu es quelqu'un de sérieux. Et puis, tu vas voir et tu dois montrer tes... Oui, puis ce qui va compter, c'est ce que tu sais faire. En fait, il ne faut pas avoir ton CV. Bien sûr, si tu as beaucoup pratiqué, c'est une forme de CV. Est-ce que tu as besoin d'un diplôme pour pouvoir faire la voile ? Et les gens qui n'ont jamais fait de diplôme, ils savent se mettre à la voile. Et tu es confronté au réel. Oui, c'est un espace de liberté de dingue. Et du coup, cette année, j'ai eu l'occasion de le faire. Et en plus, mon oncle voulait que je parle bitcoin. C'est lui qui lui a offert la casquette. Est-ce qu'il voulait ? Est-ce qu'il a une certaine curiosité ? Et c'est vrai qu'au final, le bateau, c'est un bon endroit. Tu t'entendais en parler ou en fait, tu es enfermé sur un bateau. Au final, il n'y a pas une courante chose à faire sur un bateau. Surtout si les conditions sont assez bonnes. Et en fait, ça laisse énormément de temps pour parler, pour échanger. Si tu veux, de nouveau, là, c'est un truc que j'ai appris en chemin. Je ne l'avais pas réalisé au départ. C'est la voile, comme bitcoin, c'est du temps long. Et donc, bon, vu que ceux qui nous écoutent font plutôt bitcoin, je vais plutôt parler voile. Ouais, quand tu navigues comme ça, c'est pas que tu n'as rien à faire. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as réglé tes voiles, il y a quelqu'un qui est là-bas où tu peux même être le pilote. Donc, ça guide le bateau tout seul. Et tu vas quelque part. J'aime pas dire lentement, mais c'est vrai que tu te déplaces globalement à la vitesse de quelqu'un qui court, qui trottine. Et donc, tu as le temps pour parler. Et tu peux parler de tout ce que tu veux. Et donc, si tu veux parler bitcoin, tu as le temps de créer un échange. Tu n'es pas dans l'urgence. Tu peux laisser la personne en face se poser des questions un jour. Va dormir dessus. Le lendemain, tu la revois. Et elle a cheminé aussi un petit peu pendant sa nuit. Ouais, c'est vrai. Et puis là, je travaille sur avoir une très belle bibliothèque bitcoin à bord. Et c'est-à-dire, les bouquins sont là. On en fait une neuve là. On en a pour, je ne sais pas, 6 heures. De temps en temps, tu n'es pas occupé. Tu es hors carte, si tu veux. Tu te poses et tu commences à lire. Et donc, c'est vraiment propice à l'échange. Et tu as des anecdotes, des profils assez particuliers que tu as pu rencontrer. Tu ne te serais pas attendu qu'ils soient au final rentrés dans Bitcoin plus rapidement que tu l'aurais espéré. Alors, c'est-à-dire qu'il y a l'inverse. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens avec qui je vis à bord, là, donc j'ai reçu un an, j'ai dû vivre avec à peu près 60 personnes différentes. Des séjours d'une semaine à deux, trois semaines. Là-dedans, je dirais que il y a au moins 50% des gens qui s'intéressent au sujet. Réellement ? Parce qu'ils sont là et qu'ils voient bien qu'il y a des Bitcoin partout dans le bateau. Donc, à un moment donné, tu vois, Georges, sur un des murs du bateau, il y a le Genesis Block que j'ai écrit. Et donc, je dis, tiens, c'est quoi ? Ah, tu déconnais, hop, et tu déroules. Donc, ça, c'est des prétextes à amener une réflexion. Tu laisses le choix, c'est un peu subliminal quand même, tu ne peux pas l'éviter. Et puis, je te dirais que j'ai un bon 25,5% des gens qui, ça va être création d'un wallet, ça va être, ils vont écrire leurs mots, il va y avoir une première... Tu as des wallets dans le bateau prêts à l'usage ? Non, juste, par exemple, là, en ce moment, ce que j'aime bien, c'est que j'utilise Willet App. Willet ? Willet Relais. Ah, Willet. Relais. Parce qu'en fait, avec eux, tu peux setup un wallet. Ok, il a encore... Enfin, il a un autre wallet. Bon. Mais tu peux... Tu télécharges une app, tu crées ton wallet en 30 secondes. Donc, il y a l'écriture des mots, il y a cette phase cruciale qui est passée, et puis, ben, là, il me demande 5 euros, je lui donne 5 euros de bitcoin, et hop, et donc, il y a une transaction qui est montrée. Et puis, j'utilise, par exemple, un wallet lightning, et là, je vais dire, regarde, là, c'est instantané, c'est quasi sans frais. Et donc, ça veut dire que, quand l'assaut se prend, ça va assez loin. Parce que si tu as une discussion comme ça dans un bar, en fait, bon, si tu es en opposition, tu n'arriveras pas à grand-chose. Mais si tu arrives à trouver des points de convergence, en fait, tu vas... Tu n'auras pas le temps de développer. Et là, c'est tout le contraire. Il y a vraiment le temps de développer très loin, et puis après, on rebondit toujours sur des sujets de société, quoi. Ça va être la place de la politique, du social, comment on intègre ça pour le tout à chacun. Et donc, tu as vraiment le temps de creuser les différents aspects. C'est ça que j'aime bien. Je touche ça naturellement, ça me fait marrer. Et puis, tu sais bien que... On passe un peu tous par les mêmes steps. On se pose globalement... Au moins, toute personne qui veut creuser le sujet passe par le même cheminement. Et là, en gros, une semaine, je crois que le plus tard temps, je dois avoir une quinzaine, une vingtaine d'heures de discussion, quoi. Vingt heures de discussion d'une semaine, c'est un bon stage, quoi. Et tu gardes contact avec les gens, un petit peu, genre... La personne qui t'aurait une spiel, elle est importante dans ta vie, après. Et tu aimes bien, après, rediscuter avec lui, échanger sur ton avancée, poser des questions, ton formateur. Oui, alors... Oui, les gens me suivent, après, sur les réseaux sociaux. La grande partie des gens, bah... continuent sa vie de ce côté. Et puis, j'en ai quelques-uns qui me réécrivent et qui me posent des questions. Oui, ça arrive. J'ai déjà des gens qui sont revenus naviguer. Donc, ouais, il y a un petit peu de tout. Je dois pas être trop déplaisant, en plus, tu sais. Bon, je suis... T'as grave la vie, moi. Bon, tout le monde te dira pas la même chose. Mais, oui, bah... Ouais, moi, j'aime bien vivre. Le but, c'est de profiter de la vie, tu vois. La vie est courte. Amusons-nous, quoi. Ouais. Et puis, j'ai un médium qui est hyper propice. Ah, souvent, les gens sont en vacances avec moi. Donc... Ouais. Toi, ils sont pas dans le rush du boulot. C'est facile, moi, entre guillemets. OK. Et toi, c'est quoi un peu le déclencheur qui t'a fait avoir ta curiosité dans Bitcoin ? C'est le premier, un peu, scepticisme sur un morceau. En fait, ça venait... J'avais déjà des réflexions là-dessus avant de connaître Bitcoin. Je faisais déjà beaucoup de réflexions sur... J'avais beaucoup de réflexions sur la société. Et puis, je m'intéressais déjà à c'est quoi, en fait, la monnaie ? Parce que j'ai déjà vu des reportages sur c'est quoi la monnaie, mais sans connaître Bitcoin. Et puis, je découvre... Et tes hommes, en 2019, moi, je rentre par là, à la base. Et puis, c'était le fil en aiguille, quoi. C'est-à-dire que... En fait, c'est guidé par un peu un flair. Tu te dis, putain, il y a l'air d'avoir quelque chose. Et j'ai pris le parti de le creuser à fait. Je veux dire, deux fils qui a des critiques, c'est sûr. Mais je me suis dit... Je me suis mis un peu des œillères pour me dire... Je vais un peu prendre le parti de Bitcoin et voir ce qu'il en est, sachant que c'est décrié. Et puis bon, tout à petit, je me fasse mon propre avis. Et je vois... Je définis où je trouve les limites, bien entendu. C'est quoi, là, celui de ton aventure ? Comment tu vois le futur ? Bien ! Ouais, je le vois bien. Est-ce que Bitcoin est en Europe ? Ben, c'est vous. Alors, tu poses deux questions. Je veux parler, il y a le projet et les Bitcoins. En tout cas, je trouve que... Les gens qui sont dans Bitcoin... Je n'aime pas trop mettre dans les boîtes, mais bon, on va quand même le faire. Je trouve que les gens dans Bitcoin ont un côté relativement optimiste sur l'avenir. Alors que moi, je vois autour de moi qu'il y a des gens qui sont assez pessimistes sur l'avenir. Tout va aller mal. Et je ne dis pas que ça va aller bien. En tout cas, je trouve qu'il y a un espoir dans... On peut trouver des solutions, on peut progresser. Ça, j'aime bien. Et je pense que c'est ça qui me drive aussi. Et puis, pour venir sur la suite de l'aventure, bah, ouais, bah, écoute, moi, je repars par là. Après, je continue la côte, là, tout plein Ouest. Et, oui, bah, moi, je pense que... Je n'ai pas de raison de m'arrêter. Là, j'aime bien ce que je fais. Le projet commence à avoir un... Je commence à récolter les fruits de tout ce que j'ai semé l'année passée. J'ai des chouettes retours, donc ça me motive aussi. Et puis, le monde est vaste. Et donc, il y a encore tellement à aller voir. Donc, comme je dis, tant que j'ai encore l'énergie, la volonté, et les finances, pourquoi le faire ? Ah bah, on n'a pas de raison de s'arrêter, quoi. Ouais. Tiens, je pense comme ça, mais est-ce que tu as... Tu as des lectures à conseiller, des choses qui t'ont un peu bouleversé, que tu conseilles ? Euh... Alors, lesquelles je vais te conseiller ? J'ai beaucoup aimé mon... L'influen divisé par 21. De Alex Knut. Euh... Van Valsen. Sorry, Knut. Je l'ai beaucoup aimé. Il avait un aspect... Oui, il changeait un nom qui était assez intéressant. Euh... Tu as pas eu l'occasion de le lire, c'est ça ? Ouais, il est marrant. Sur sa notion de... Bon, il classe, tu sais, tu as le tableau périodique, et puis il met Bitcoin dans le tableau périodique. Ça fait ça, génial. Ouais, c'est ça. Je te trouve génial de dire, tiens, je vais commencer à ça. Euh... J'avais... Donc là, je viens de l'acheter, mais j'avais pas encore lu l'étalon Bitcoin. J'ai lu l'étalon Fiat. Ok. Je viens de le lire, parce qu'il m'a été offert par un gars en Bretagne. Je l'ai trouvé... Je l'ai trouvé intéressant, même si il y a des trucs que je suis pas d'accord, et ça mérite d'être creusé. Euh... Ouais, ceux-là m'ont bien marqué, ouais. Ceux-là m'ont bien marqué. Euh... Ouais, je conseillerais ceux-là pour... Mais bon, toi, j'en ai nu que 5, donc c'est encore un peu light. Là, j'en ai acheté 10. Ah oui. Ouais, j'ai été voir comme ça, c'est le necktork, là. Et j'ai dit... Boum ! Et je reviens pour les suivants plus tard. Ouais, bah oui, c'est un temps long pour pouvoir mourir. Il va falloir un plus gros bateau, là, pour les stock-ins. Pour voir son fonce. Non, et puis le but, c'est que je vais passer l'hiver, là, du côté des Canaries du Cap-Vert. Et là, j'ai envie de... Je vais me poser, et... Slow life. Et voilà. Ouais, mais voilà, j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de me tirer dans ton bateau. Ah bon ? C'est le bienvenu. Merci, c'était une super... Super beau.